Le 20 mai 2009, une pluie de pétales célébrait l'inauguration du centre commercial des Deux Lyons. Un an après, l'heure tranquille s'offre donc 6 jours de festivité pour souffler dignement sa première bougie. Mais pour les commerçants, c'est surtout l'heure du bilan, après le passage de 2 millions de visiteurs. Il faut être patient. A terme, c'est quand même 100 entreprises dans le secteur, c'est 5500 étudiants, 2200 logements, un véritable quartier. Il faut laisser le temps au temps. L'avenir est devant nous. Le plus dur a été passé, la première année a été passée. C'est un renouveau. Il faut simplement savoir attendre. Le boom des Deux Lyons n'a donc pas encore eu lieu et il a fallu quelques mois aux commerçants pour stabiliser leur budget. Aujourd'hui, dans ce magasin de sport, comme dans beaucoup d'autres boutiques du centre, ce n'est donc pas la foule des grandes enseignes, mais on se satisfait de la fidélité de la clientèle. On est à 1500, 2000 clients hebdomadaires, donc c'est vraiment une moyenne lissée sur l'ensemble de l'année, avec encore une très forte proportion de clients fidèles qui reviennent systématiquement prendre des produits et se tenir au courant de l'évolution du sport et en particulier de la Coupe du Monde en ce moment. Doucement mais sûrement, l'heure tranquille atteint donc ses objectifs et compte désormais sur le bouche à oreille pour augmenter sa notoriété, mais attend surtout le développement du quartier. Il y a beaucoup de choses qui ont d'ailleurs tardé à arriver, comme l'ensemble des ensembles immobiliers qui sont en cours de livraison actuellement, comme le programme des Maisons Blanches et autres. Également de nombreuses entreprises qui continuent à affluer et arriver, et des bureaux qui ont également du mal à trouver preneurs tout autour de nous et qui aussi seront un levier potentiel de visiteurs. Aujourd'hui, le centre commercial des Deux Lyons se tourne donc plutôt vers l'avenir et compte notamment sur l'arrivée prochaine du tramway pour augmenter sa fréquentation. D'ici la fin de l'année, l'ensemble des enseignes de l'heure tranquille devrait avoir ouvert ses portes.